Très présentes sur nos marchés, les écailleuses contribuent à rendre le service agréable en débarrassant les poissons de leurs écailles. Leur rôle est de vider et nettoyer le poisson, une étape importante dans la chaîne alimentaire. Les écailleuses, comme on les appelle, acquièrent ce savoir-faire par la pratique quotidienne. Tout comme le producteur agricole travaille la terre, tel est le métier d'écaillère. Quand tu ne les bats au fin, tu es obligé de la prendre avant de pouvoir les essayer, sans quoi le travail ne pourra pas satisfaire les clients. Les écailleuses travaillent généralement en groupe et partagent un espace commun. On remarque une forme de solidarité où chacune a ses propres clients. Chaque cliente a son écailleuse vers qui elle se dirige. Personne n'arrache la cliente de l'autre. C'est dans le cas contraire que les mésententes collègues commencent. Ce métier est aujourd'hui marqué par de nombreux défis. Parmi ceux-ci, on retrouve les conditions de travail difficiles qui affectent non seulement leur productivité, mais aussi leur santé physique. Lorsque le poisson te pique, cela devient un problème, car la main s'enfle et il faut maintenant la soigner en subissant toutes les peines qu'elle inflige. Autrefois, c'est avec le couteau que nous écaillons les poissons. Mais à cause des risques que cela nous donne, nous avons opté pour le ciseau. Pourtant, c'est très difficile et nos mains sont souvent blessées par les poissons. D'une écailleuse à une autre, la rentabilité de cette activité varie. Pour certaines, le métier d'écaillage a subi un ralentissement économique, une baisse liée à plusieurs facteurs, notamment la fluctuation des saisons de pêche. Pendant la période des pluies, il est impossible de travailler, alors qu'il faudrait qu'il y ait d'abord d'acheteurs de poissons avant que nous ne trouvions de travail à faire. C'est une activité rentable, mais il est très difficile d'y parvenir. Certains clients diminuent le prix que nous leur fissons. Il y a également des moments où nous venons au marché sans gagner d'argent, contrairement à d'autres fois où nous arrivons quand même à en gagner un peu. Exclusivement destinés aux femmes dans les marchés du Bénin, ce secteur est souvent sous-estimé, mais reste essentiel dans la chaîne de valeur des produits halieutiques. Il urge de trouver des solutions pour améliorer leurs conditions de travail. Merci. Merci. Merci.